Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que tu te demandes quels sont les livres que tu pourrais lire pendant le confinement. Et si justement tu profitais du confinement pour lire des livres que tu n'aurais d'ordinaire pas le temps de lire. Et si tu prenais de l'avance en lisant tous ces livres dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais lu. C'est assez simple, je t'ai fait une liste avec 5 livres que tu pourrais lire pendant ce confinement. Le premier livre que je peux te conseiller, c'est A la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Alors pourquoi ce livre ? Justement parce que c'est un roman qui est composé de 7 tomes, qui a été écrit entre 1906 et 1922 par Marcel Proust. C'est un livre qui est assez volumineux et assez conséquent à lire. Et donc quand on n'a pas le temps de lire, c'est forcément un livre qu'on va mettre au bas de la pile. C'est une oeuvre assez intéressante parce qu'elle offre une réflexion sur la littérature, la mémoire, mais aussi le temps. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs livres de tous les temps. A travers l'histoire, on va suivre le narrateur, à travers le récit de toutes ses expériences négatives, mais aussi positives. Le style de Marcel Proust est particulièrement élégant. On va y découvrir dans ce livre l'une des phrases les plus longues de la littérature française, avec pas moins de 243 mots. On va aussi s'attarder sur certains détails et tu vas pouvoir comprendre l'expression populaire de la Madeleine de Proust. Et donc ça fait tout plein de raisons de le lire. Le deuxième ouvrage que je pourrais te conseiller, ça serait Mémoire de guerre de Charles de Gaulle. Cet ouvrage écrit par Charles de Gaulle, il est composé de 3 tomes et il est assez intéressant à lire. Parce que comme Marcel Proust, c'est un volume qui est assez épais et qui d'ordinaire en fait peut décourager la plupart des lecteurs. Et pourtant, se plonger dans la lecture de ce pavé, et bien c'est très intéressant. Parce que justement, on va pouvoir accéder à la pensée de de Gaulle, un grand général, un grand chef d'état, dans des périodes précises qui l'ont amené parfois à prendre des décisions difficiles. Chaque tome va renvoyer à une étape précise de la seconde guerre mondiale. Ce livre, c'est un élément qui est majeur, qui aide à comprendre beaucoup de choses de l'époque actuelle. Notamment parce que la plume du général de Gaulle détaille le déroulement de l'histoire avec beaucoup de minutie. Cette oeuvre, c'est aussi un moyen de voir comment Charles de Gaulle se transcende pour être ce véritable patriote qui lutte pour la grandeur de son pays, défendre la fierté nationale et exposer sa vision de la France. Le troisième livre que je te recommande, ce serait La Peste d'Albert Camus. Alors cette oeuvre, c'est assez amusant parce qu'il a connu un regain en termes de vente pendant la période du Covid-19. Parce que justement, l'histoire est analogue à celle qu'on vit aujourd'hui. C'est un livre qui a été publié en 1947, qui a permis d'ailleurs à Albert Camus de recevoir le prix Nobel de littérature dix ans plus tard. Et l'histoire se déroule dans les années 1940 à Oran, pendant la période de l'Algérie française. Et c'est un roman qui, comme aujourd'hui, raconte la vie quotidienne d'habitants, qui, au cours d'une épidémie de peste qui va frapper la ville, se retrouve isolé du monde extérieur. Et justement, certains sujets vont rentrer en résonance avec ce que tu peux connaître actuellement. Notamment, les mesures prises par les autorités qui tardent à réagir, les mesures de confinement, ou encore le déni, le dédain, la panique ou la fuite des populations, voire l'engagement du corps médical. Mais de manière plus intéressante, le roman va aussi derrière en filigrane dénoncer les mesures autoritaires. Et on peut aussi y lire la critique du nazisme ou des totalitarismes. Le quatrième ouvrage que je pourrais te recommander, ça serait Martin Brun de Frank Pavloff. Alors ce livre, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une vidéo dans laquelle je te présente 23 nouvelles et romans courts que tu pourrais lire. Je te mets le lien dans la description. Alors pour terminer sur une note un peu plus positive, la cinquième oeuvre que je pourrais te recommander, ça serait Se sentir mal dans une France qui va bien, d'Hervé Lebrun. Alors pourquoi se sentir mal dans une France qui va bien ? Tout simplement parce que ce livre, il apporte un petit peu de positivisme et de bonne humeur. Dans le sens où quand on va lire ce livre, on va se rendre compte qu'en France, Il y a quand même des choses qui marchent, des choses qui sont positives. Et dans l'atmosphère anxiogène actuelle, ça peut faire du bien parfois de le rappeler. J'ai encore pensé à d'autres oeuvres en faisant la vidéo. Si tu veux découvrir la liste complète, tu peux te rendre sur le site atelierécriture.co. Le lien est dans la description. Je te présente deux autres oeuvres qui pourront t'aider à occuper ton temps de confinement. Comme d'habitude, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets littéraires. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501